Générique Arrestation en Jordanie du suspect qui a préparé l'attentat de la rue des Rosy en 1982 à Paris. Il avait été identifié avec les deux autres membres du commando il y a quelques semaines. La justice jordanienne l'a remis en liberté sous caution à Amman. Inquiétude des druzes d'Israël face à la situation de leurs frères côté syrien. Un village druze est actuellement encerclé par les djihadistes qui combattent le régime d'Assad. Un plan d'accueil d'urgence mis en place pour les migrants en France. 10 000 places supplémentaires vont être créées pour les accueillir en fonction de leur statut. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. 33 ans après l'attentat de la rue des Rosy qui avait fait 6 morts et 22 blessés en quelques minutes à Paris. Le cerveau présumé de cette attaque a été interpellé en Jordanie où il vivait. La justice jordanienne a décidé de le remettre en liberté mais lui interdit de voyager en attente évidemment de la procédure d'extradition. Il y a quelques semaines, ces trois suspects de l'attentat, les deux tueurs et le cerveau, avaient été identifiés par la justice française et des mandats d'arrêt internationaux avaient alors été émis. Rappel des faits, Léa Volbert. 9 août 1982, rue des Rosiers, en plein cœur du Marais. Cinq hommes armés jettent une grenade dans le restaurant Goldenberg, emblème de la cuisine juive Hachkénaz. Deux d'entre eux pénètrent dans l'établissement, ouvrent le feu sur une cinquantaine de clients. Le commando prend la fuite dans la rue des Rosiers puis tire sur plusieurs passants. L'attentat dure 3 minutes. Bilan, 6 morts, 22 blessés. Et puis on a entendu l'horreur, les détonations, un grand silence, des cris après. On est sortis, on a vu les gens dans le restaurant qui ont été touchés par la barbarie terroriste. Jusqu'ici, l'enquête de la Direction Générale de la Sécurité Antérieure n'avait rien révélé. Mais un travail minutieux et de récents témoignages anonymes ont permis l'identification de ces trois suspects. – Et donc le cerveau, l'un de ces trois suspects qui a donc été interpellé il y a quelques jours en Jordanie, puis donc remis en liberté sous caution. Mais il y a une procédure d'extradition au cours. On va en parler avec vous, Jacques Nerya, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Vous êtes notre expert pour les questions de sécurité au Moyen-Orient. D'abord un mot sur l'attitude de la Jordanie, parce qu'il n'était pas évident, évidemment, de procéder à son arrestation. – Écoutez, vous l'avez dit vous-même, le parquet jordanien a remis M. Abbasid alias Amjad Atta en liberté, donc une liberté conditionnelle. Je pense que dans l'état des choses, dans l'état régional des relations de la Jordanie avec ses voisins arabes et surtout ses relations compliquées avec les Palestiniens, ce serait très difficile pour le roi de remettre ce résident en Jordanie, en fait, à la justice française. – Donc pour vous, il ne sera pas extradé ? – À mon avis, il ne sera pas extradé. Et s'il le sera, il sera avec beaucoup de conditions, il sera peut-être jugé et ensuite incarcéré en Jordanie dans une sorte de compromis, certainement pas le livrer complètement à la justice française. – Alors il a 62 ans, cet Amjad Atta, selon son surnom, c'est quelqu'un qui avait un rôle important au sein de l'organisation Abbasid alias. – Alors c'était en fait le responsable opérationnel de l'Europe. Donc l'Europe, et on se rappelle des attentats qui ont eu lieu d'un Fiumicino en Italie, un peu partout en Europe, c'est-à-dire par le groupe Abbasid alias, un groupe féroce qui rappelle par ses méthodes plus ou moins Daesh d'aujourd'hui. Et donc lui-même était le trésorier, était l'armurier, en fait c'était, comme vous l'avez très bien dit, c'était le cerveau. Donc c'est un cerveau avec un passé chargé, lourd et plein de sang, et qui a réussi depuis, en 82 en fait, à vivre en paix en Jordanie, alors que ses deux collègues, eux, un vit en Norvège, lui aussi un soi-disant réfugié norvégien qui est défendu par la loi norvégienne, puisque la Norvège ne permet pas l'extradition de ses citoyens. Et le troisième qui est introuvable, qui devrait se trouver à Ramallah. Alors ce qui est aujourd'hui connu, mais qui ne l'était pas à l'époque, Jacques Nairia, c'est le rôle de la Syrie dans cet attentat. Tout à fait, c'est la grande surprise, je dirais, pour les services israéliens, parce que les services israéliens avaient toujours considéré que la Syrie, n'étant pas un État terroriste, c'était un État ennemi, mais pas un État terroriste. Il a fallu en 87, après l'attaque ou la tentative de faire sauter un avion d'Ellal à Londres, pour reconnaître que la Syrie comme État était impliquée dans le terrorisme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en 82, déjà cinq ans avant, l'acte lui-même a été commandité par Hafez Assad lui-même. C'est ce qui est, je dirais, une grande première et pour nous, une grande révélation. – Alors, on est en ligne également avec Maître David Perre, qui est avocat de l'Association française des victimes du terrorisme. Bonsoir. – Bonsoir. – Est-ce que vous considérez que c'est un avancement significatif que l'interpellation, justement, de ce suspect, cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers en Jordanie ? – Évidemment, pour nous, c'est une avancée extrêmement significative et les familles des victimes se félicitent de cette avancée. En mémoire, il y a trois mois, le juge d'instruction nous avait convoqué pour nous dire qu'il y avait trois mandats d'arrêt. On était le 9 mars. Évidemment, nous n'aurions jamais pensé qu'au bout de trois mois, une de ces personnes serait arrêtée. – Alors, il est remis en liberté, il faut le préciser, sous contrôle judiciaire jordanien, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de voyager. Est-ce que vous pensez que la procédure d'extradition a des chances d'aboutir ? – Écoutez, d'abord, le fait que les autorités jordaniennes, alors que la Palestine d'une part et d'autre part la Norvège n'aient rien fait, le fait que les autorités jordaniennes aient arrêté cette personne, déjà c'est un premier signe très positif pour nous. Ensuite, je ne peux que souscrire à votre analyse, c'est vrai que le royaume jordanien est composé d'une forte majorité de Palestiniens et que donc il y a des politiques internes à prendre en compte. Mais nous espérons que cette personne sera extradée, et plus vite que d'autres terroristes ou d'autres terroristes présumés, dans d'autres procédures, puisque vous savez que le suspect de l'attentat de la rue Copernic a été extradé au bout de huit ans de procédure au Canada. – Pour ce qui est des deux autres suspects, maître David Perre, vous pensez que là, il n'y a aucune chance a priori de les retrouver ? – Alors, celui qui est ou qui serait à Ramallah, je crois savoir que l'autorité palestinienne ne désire pas s'en occuper et que les services palestiniens répondent que ça serait à Israël éventuellement de le faire, donc dont acte. Celui qui se retrouve en Norvège, je pense qu'il y a des pistes, au moins pour qu'il soit jugé en Norvège, et j'espère bien que Norvège va exécuter le mandat d'arrêt pour nous permettre de le faire juger. – Donc ce que les familles espèrent aujourd'hui, c'est la tenue d'un procès, même 33 ans après ? – Évidemment, parce que d'une part, ces familles-là, qui ont perdu quelqu'un ou qui ont été blessées elles-mêmes, elles vivent chaque jour, cet attentat, ce n'est pas 33 ans, c'est chaque jour, la douleur est toujours aussi vive, d'une part, et puis d'autre part, parce que c'est très important de montrer aux terroristes que la France n'abandonne jamais les poursuites judiciaires et qu'ils ne peuvent pas couler une retraite paisible sans être inquiétés. – Merci pour ce témoignage en direct. Maître David Per, je rappelle que vous représentez l'Association française des victimes du terrorisme. Juste un dernier mot, Jacques Néria, on a entendu que peut-être pour retrouver le suspect qui se trouverait à Ramallah, Israël pourrait avoir un rôle à jouer. – C'est assez drôle, parce que finalement, si le nom était connu, je pense que depuis longtemps, on aurait mis la main dessus. Malheureusement, je dirais, le nom n'était pas connu des services, au moins s'il était camouflé, certainement il a pris une autre personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, avec les relations qu'on a avec les services de l'autorité palestinienne, je pense qu'on a de plus grandes chances de mettre la main dessus. – Eh bien voilà, un fait à suivre. Merci Jacques Néria, en tout cas, pour ces précisions. Et justement, Ramallah, où la rumeur courait depuis hier. Le gouvernement palestinien a présenté sa démission. Aujourd'hui, la réconciliation entre le Fatah et le Hamas n'aura donc duré que quelques mois et n'a jamais permis d'avancer significative. Léa Berdougou. – Un nouveau gouvernement palestinien pourrait être présenté dans les prochains jours. Le Premier ministre aurait donc présenté sa démission. Mahmoud Abbas lui aurait confié la mission de former un gouvernement et de consulter pour cela toutes les formations palestiniennes, y compris le Hamas. Le gouvernement inclurait des hommes politiques et non uniquement des technocrates, comme c'est le cas actuellement. Mais selon un porte-parole du président de l'autorité palestinienne, il n'y aurait eu pour l'instant aucune démission du gouvernement. Rami Amdala et Mahmoud Abbas se sont rencontrés cependant et il a été décidé de convoquer la direction de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, lundi, pour discuter de l'établissement d'un gouvernement d'union nationale. Même si les informations sont contradictoires, rien n'irait plus entre le Hamas et le Fatah. Le gouvernement d'union avait été formé en 2014 pour mettre fin aux années de division entre les deux frères ennemis palestiniens. Mais le Fatah accusait le Hamas de refuser toute autorité provenant du gouvernement d'union dans la bande de Gaza. Effectivement, depuis la création du gouvernement, l'autorité palestinienne administrait uniquement la Cisjordanie et n'avait aucun contrôle sur Gaza. Depuis la guerre de l'été 2014 entre le Hamas et Israël, les sujets de friction étaient nombreux entre les deux mouvements. Absence de reconstruction dans la bande de Gaza, retard de paiement des milliers de fonctionnaires du Hamas. Le mouvement islamiste avait même accusé le Fatah d'être à l'origine d'explosions dans la bande de Gaza près des domiciles de plusieurs cadres du Hamas. C'est ajouté à cela les rumeurs de négociations secrètes entre le Hamas et Israël pour négocier une trêve durable entre les deux parties. Des contacts auraient eu lieu grâce à des intermédiaires arabes et européens. Le Hamas a dit officiellement refuser cette dissolution. Selon son porte-parole, Samy Abouzouri, le mouvement rejette tout changement unilatéral de gouvernement sans le consentement de toutes les parties. Alors, Dror-Evan Sapir, bonsoir, analyste politique. C'est une situation encore très confuse ce soir que cette démission du gouvernement palestinien. – Elle est confirmée. Démission en tout cas du Premier ministre Rami Khamdala qui sera immédiatement reconduit dans ses fonctions et qui aura la charge de former un nouveau gouvernement. Et à cet effet, les instances de l'OLP devraient se réunir ce lundi. Un nouveau gouvernement qui, comme Léa l'a rappelé dans son reportage, ne sera pas en principe formé de technocrates, comme c'était le cas du gouvernement sortant, mais de politique, donc à proprement parler de membres du Hamas. Parce que dans le gouvernement précédent, il y avait des technocrates qui étaient soutenus ou qui avaient l'aval de l'organisation islamiste palestinienne. Et dans le prochain gouvernement, en tout cas c'est ce qu'on dit pour l'instant dans l'entourage de Mahmoud Abbas, il s'agira d'un gouvernement de politique avec des membres du Hamas à part entière. Donc une raison supplémentaire du point de vue d'Israël de protester et de refuser tout contact avec ce gouvernement. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Il est très possible que le Hamas ne participe pas à ce nouveau gouvernement palestinien, à ce nouveau gouvernement qui sera dirigé par Rami Hamdallah. Il semblerait qu'avec cette démission et les informations un peu contradictoires qui ont circulé tout au long de la journée, Mahmoud Abbas et Rami Hamdallah tentent de faire pression sur le Hamas. Alors est-ce qu'on sait pourquoi justement ça implose aujourd'hui ? Pourquoi ça ne marche pas finalement ? Parce qu'en principe l'accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah qui avait été signé l'an dernier et qui avait abouti à la formation de ce gouvernement d'union, eh bien il stipulait que ce même gouvernement allait diriger les affaires dans la bande de Gaza. Or le Hamas continue à régner sans partage dans la bande de Gaza. Et les choses sont bloquées. Le Hamas semble-t-il refuse que ses prérogatives lui échappent un petit peu au profit de ce gouvernement d'union et au profit d'un pouvoir qui serait partagé avec le Fatah. D'où la colère de Mahmoud Abbas et du Hamas. Dégradation des relations entre les deux frères ennemis palestiniens en cours de ces derniers mois, c'est évident. On en a parlé dans le reportage. Le fait que des dirigeants du Hamas s'y attribuent au service de renseignement de l'autorité palestinienne et à des proches de Mahmoud Abbas cette série d'explosions devant des domiciliers de plusieurs cadres du Hamas dans la bande de Gaza bien évidemment a mis de l'huile sur le feu. Et puis peut-être même surtout les informations sur des négociations indirectes, plus ou moins secrètes entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire du Qatar, par l'intermédiaire du représentant de l'ONU au Proche-Orient, l'ancien chef de la diplomatie bulgarde, Nicolas Mbladov. Tout cela inquiète beaucoup Mahmoud Abbas. – Alors pourquoi justement a-t-il si peur de ce rapprochement Hamas-Israël ? – Bien parce que si un accord est conclu, un accord donc sur une trêve sur le long terme, une trêve de 5 ans renouvelables avec à la clé pour le Hamas l'établissement d'un port, d'un port flottant au large de la bande de Gaza et donc la levée en fait du blocus autour de la bande de Gaza, eh bien le Hamas s'en sortirait renforcé aux yeux de la rue palestinienne, du peuple palestinien, renforcement de la popularité du Hamas qui bien évidemment a qu'à Mahmoud Abbas et puis aussi renforcement du statut international, régional de l'organisation islamiste palestinienne qui s'est rapprochée de l'Égypte à la lumière en fait de la lutte contre l'ennemi commun entre l'Égypte et le Hamas que sont les groupes djihadistes à la fois dans le Sinaï et également dans la bande de Gaza. Donc Mahmoud Abbas craint de se voir un petit peu marginalisé au niveau régional et que le Hamas ne cesse de gagner des points en termes de crédibilité et en termes de rapprochement avec certains pays arabes, notamment avec l'Égypte, alors que l'Égypte auparavant était, on le sait, très très méfiant vis-à-vis du Hamas, l'émanation palestinienne des frères musulmans égyptiens. – Merci Dror Even Sapir. En Syrie, les premiers réfugiés ont pu regagner leur maison dans la ville reprise par les Kurdes ces derniers jours. Cette localité était aux mains des djihadistes de l'EI, ce qui avait fait fuir la plupart des 20 000 habitants vers la Turquie. Joseph Emmanuel. – Ils commencent à revenir chez eux. Ils sont kurdes, viennent de Syrie et s'étaient réfugiés en Turquie pour échapper au combat pour le contrôle de leur ville, Tal Abiyad. Le drapeau kurde les attend au loin. Les gardes frontières turcs ont ordre de les laisser passer la frontière. Ils ont attendu toute la matinée, 200 hommes, femmes et enfants, avec les quelques affaires qu'ils ont pu transporter. Un retour possible grâce aux frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste, une coalition dirigée par les Etats-Unis et des groupes rebelles syriens. Les combattants kurdes ont repris le contrôle de Tal Abiyad, tenu jusque-là par le groupe Etat islamique. Les craintes quant à la sécurité sont toujours présentes, mais le manque de travail en Turquie les pousse à revenir chez eux. Il n'y a pas d'opportunité pour nous ici. La vie coûte cher en Turquie. De l'autre côté, tout le monde a un travail, une maison. Après Kobané en janvier dernier, cette nouvelle victoire kurde suscite la méfiance du président turc islamo-conservateur, Recep Tayyip Erdogan. Il dit s'inquiéter de la création d'une structure qui menace ses frontières. Les tensions avec les Kurdes dans la région ne datent pas d'hier. Une méfiance partagée par certains réfugiés syriens. Nous n'accepterons pas les Kurdes parce qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas leur terre. Ça a toujours été la terre des Arabes. Et nous ne voulons pas que notre pays soit dirigé par des Kurdes. Nous nous opposerons à eux. Mais ces tensions n'empêchent pas ces réfugiés kurdes de rentrer chez eux. Depuis début juin, 23 000 personnes ont fui vers la Turquie voisine, principale terre d'asile des réfugiés syriens qui fuient la guerre civile. Le gouvernement français a présenté aujourd'hui son plan d'urgence pour faire face à l'afflux de migrants. Au total, 10 000 places d'accueil supplémentaires vont être créées. Léa Berdugo. Une réponse qui mêle fermeté et humanité. Face à l'afflux de migrants à la frontière franco-italienne et à la suite des polémiques nées de l'évacuation de plusieurs campements de migrants à Paris, le gouvernement a livré son plan d'action. Présenté par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ce plan prévoit la création de places d'hébergement supplémentaires. C'est quand même plus de 10 000 places qui sont annoncées ce matin pour faire face à cette situation et humaniser les conditions d'accueil des réfugiés et de ceux qui sont en situation vulnérable. 4 000 places d'hébergement vont être créées pour les demandeurs d'asile, 5 000 places de logement pour les réfugiés statutaires et 15 000 places d'urgence pour les migrants vivants sur les campements. La dose d'humanitaire est un message adressé à la gauche et aux citoyens parisiens engagés après l'évacuation du campement de La Chapelle. Mais ce plan gouvernemental comporte également des mesures de lutte contre l'immigration irrégulière. Bernard Cazeneuve s'est montré ferme. Il va falloir une mobilisation de nos forces pour interpeller davantage et placer ceux qui doivent l'être en détention, a-t-il dit. Il a également insisté sur la mise en place d'une politique européenne en la matière. Il ne faut pas laisser la Grèce et l'Italie seules. Ce ne serait pas solidaire face à cette charge. Il faut que ce soit l'Union européenne qui assure la maîtrise d'ouvrage de ces hotspots, les finances, et que nous-mêmes, par solidarité vis-à-vis de l'Italie et de la Grèce, nous envoyons nos propres services pour les aider. Réunis mardi au Luxembourg, les ministres européens de l'Intérieur n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un dispositif solidaire d'accueil des migrants. Alors en ligne avec nous, le directeur général de France Terre d'Asile, Pierre-Henri. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous accueillez ce plan d'urgence annoncé aujourd'hui par Bernard Cazeneuve ? Est-ce que pour vous, c'est à la hauteur de la situation ? Écoutez, il y a une semaine, j'appelais à la constitution d'un plan d'urgence pour l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile pour que ces gens puissent enfin accéder à leurs droits. Une semaine après, nous avons un plan d'une ampleur inégalée depuis près de 15 ans. Donc je ne peux que le saluer. Je sais bien en même temps que ce plan ne va pas résoudre par un coup de baguette magique l'ensemble des problèmes de migration qui se posent sur les côtes européennes ou l'errance migratoire dans les principales villes françaises. Ce n'est pas l'objet. Mais il y a là une volonté, une volonté qui doit être mise en œuvre et qui doit réunir l'ensemble des acteurs. Plus de 4 000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, 5 000 pour les réfugiés statutaires qui sont protégés par la France. C'est un plan considérable, oui. Mais il reste le cas aussi de ces clandestins, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés politiques, qui ne sont pas encore demandeurs d'asile. Là aussi, il y a un petit effort qui est fait, mais on voit bien que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Écoutez, il y a là aussi un effort qui est fait, c'est-à-dire l'idée est tout de même la suivante, c'est que tout le monde doit être traité avec dignité. Et les migrants, qui ne sont pas forcément clandestins, mais qui sont en errance sur le territoire européen, doivent pouvoir être informés régulièrement des procédures d'asile, des arcades administratives, de notre droit au séjour, qui est très compliqué, et qu'ils le fassent dans des conditions de dignité, avec un toit sur la tête, c'est une très bonne chose. Ensuite, il est évident qu'il y a aussi des opinions publiques en Europe, et que ces opinions publiques, qu'il est nécessaire de faire de la pédagogie, et que ceux qui ne veulent pas rentrer dans une demande d'asile, ceux qui ne souhaitent pas obtenir un statut, ils tombent évidemment sous le coup de la loi. Et la loi européenne, nationale, et moi je vous dis très clairement que la priorité doit être donnée à la demande d'asile, et à ceux qui fuient les situations de guerre, et les dictatures, c'est une priorité absolue, et cela est, je le pense, compris par l'opinion publique. – Merci Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, à propos de ce plan présenté aujourd'hui par le gouvernement français. Comme le veut la tradition, c'est l'épreuve de philo qui a marqué le coup d'envoi du BAC 2015 en France aujourd'hui. 4 heures pour plancher sur des sujets ayant souvent trait à l'actualité, et pour les élèves, le soulagement du premier écueil franchi. Léa Volbert. – Art, conscience, liberté, les quelques 684 734 candidats au BAC ont eu ce matin tout le loisir de plancher sur les grands thèmes de philosophie. 9h30, coup d'envoi des réjouissances. Suis-je ce que mon passé a fait de moi, ou bien respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral ? Les lycéens des séries littéraires n'ont eu que l'embarras du choix entre ces deux sujets de dissertation ou un commentaire de texte sur de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Les séries ES ont pu s'interroger sur le rôle de l'artiste dans la société. Aux scientifiques, enfin, revenait la question délicate et on ne peut plus d'actualité. La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Moi, je n'arrive pas trop à dire, enfin, je ne sais pas trop, mais j'espère avoir réussi, parce que la filée, on ne peut pas trop savoir si on a réussi, mais le sujet m'a inspiré, donc je croise les doigts. Non, on verra, on verra. CQQF3. La politique s'échappe-t-elle ? Comme chaque année, ou presque, l'organisation de la première épreuve du baccalauréat a connu quelques failles. Le rectorat de l'Académie de la Réunion a rendu public les sujets du bac technologique à 9h15, sujet sur lequel les élèves devaient plancher à 13h. Le service de presse du ministère de l'Éducation s'est empressé de contacter les journalistes, appelant solennellement au civisme et à la loyauté, et rappelant accessoirement que la divulgation de sujets est pénalement sanctionnable d'une amende de 9000 euros et trois ans de prison. Ce mercredi marquait le début de six jours d'examen, avec cette année une nouveauté non négligeable, une pause de deux jours en plein milieu de la semaine d'épreuve pour trouver l'inspiration manquante lors de la fête de la musique le 21 juin et attendre sereinement les résultats le 7 juillet. Alors avec nous dans ce studio, Ruth Bensmian, bonsoir. Vous êtes chef d'établissement, vous dirigez le lycée franco-israélien de Holland, qui est donc tout près de Tel Aviv. Le bac pour les lycéens français de l'étranger, ce n'est pas les mêmes dates qu'en métropole ? Ça s'est passé un peu plus tôt ? Absolument, ça fait à peu près une dizaine de jours que nous, nous l'avons passé. L'épreuve de philosophie s'est passée, si je ne me trompe pas, le 8, un peu plus de 10 jours. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on commence plus tôt ? Je pense que la zone étrangère, en tout cas notre zone, qui dépend donc de l'AEFE, c'est toujours au moins une dizaine de jours avant le bac national. Il n'y a pas eu de couac pour vous ? Tout s'est bien passé ? Non, ça s'est très bien passé. Quand bien même, on a changé d'académie cette année. On est passé de Lyon à Grenoble, puisqu'il y a une dématérialisation du baccalauréat en France. Et en parallèle, on a les bag-routes, puisque nous on fait aussi le système israélien et le système français. Alors justement, ça c'est une question intéressante, parce que le bac, on dit que c'est une institution en France, que certains leur mettent en cause, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'équivalent, en tout cas dans le système israélien, c'est complètement différent. Il y a l'équivalent, mais l'organisation est très différente. D'abord, c'est modulaire. Jusqu'à cette année, c'était modulaire sur trois ans. À partir de la classe de seconde, première, terminale, on passait les différentes épreuves, très espacées. Depuis la mise en place de la réforme du ministre Chahil Perron, on a éliminé les bacs de la classe de seconde, on continue en classe de première et terminale. Et en classe de seconde, nous avons un système qu'on pourrait faire correspondre à ce qu'on appelle une espèce d'évaluation, comment je vais l'appeler en français, ça serait une évaluation de contrôle continu. Mais donc, c'est moins stressant pour les élèves israéliens ? Vu de l'extérieur, oui. Mais un élève en condition de bac, il stresse. Mais effectivement, il a un côté un petit peu plus humain, dans la mesure où on respecte un rythme beaucoup plus souple. Les épreuves sont très espacées, il n'y a jamais deux épreuves le même jour. Pour avoir son bac route, c'est-à-dire l'équivalent au baccalauréat, on fait des choix d'options. On peut avoir un bac route plutôt scientifique, donc avec des options SVT, physique et un gros coefficient en mathématiques, ou choisir musique, danse, toutes les options possibles et inimaginables. Chacun a ses avantages ou vous estimez qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre ? Non, je n'estime pas qu'il y a un système meilleur que l'autre. Je pense qu'il y a une véritable qualité au niveau du bac route israélien. Et il y a réellement une reconnaissance, une grande connaissance en Israël concernant le baccalauréat français. Dans mon établissement, je fais deux bacs, c'est-à-dire je fais le bac français où on fait la section ES et S. très peu, quasi jamais de demandes en section L. Et du côté israélien, comme je suis dans le village Mikvei Israël, on a aussi la possibilité de travailler dans le village et de faire une option agriculture. – Eh bien voilà, merci pour ces précisions. C'est l'occasion en tout cas de comparer ces deux systèmes qui cohabitent dans votre établissement. – Merci Ruth Bensmian, je rappelle que vous dirigez le lycée franco-israélien de Rolonne, tout près de Tel Aviv. On va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant pour évoquer la situation dans le Golan, la situation des villages druses côté syrien qui sont encerclés par les djihadistes et qui inquiètent fortement à la fois les druses vivantes en Israël et puis le gouvernement israélien. On se retrouve dans un instant, juste après une pause. – Arrestation en Jordanie du suspect qui aurait préparé l'attentat de la rue des Rosées en 1982 à Paris. Il avait été identifié avec les deux autres membres du commando il y a quelques semaines. La justice jordanienne l'a remis en liberté sous caution en attendant la procédure d'extradition. – L'inquiétude des druses d'Israël face à la situation de leurs frères côté syrien, un village est actuellement encerclé par les djihadistes qui combattent le régime d'Assad. On va en reparler dans un instant. – Plan d'accueil d'urgence mis en place pour les migrants en France. 10 000 places supplémentaires vont être créées pour les accueillir en fonction de leur statut. – L'inquiétude donc de la communauté druse d'Israël. Elle suit avec angoisse les combats qui se déroulent de l'autre côté de la frontière syrienne, dans le Golan, où les djihadistes encerclent actuellement un village druse syrien. Israël s'est dit prêt à accueillir des réfugiés à sa frontière. Reportage dans le nord d'Israël de notre envoyé spécial Maxime Pérez. – Ils sont en première ligne depuis que la guerre en Syrie s'est rapprochée de leur village, sur la partie israélienne du plateau du Golan. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui les druses, c'est le sort des leurs qui vivent de l'autre côté de cette clôture de sécurité, à tout juste quelques kilomètres. – Il est clair que la situation en Syrie nous affecte d'autant plus que nous ne pouvons pas aider nos familles. Nous sommes ceci dit certains qu'ils combattent aux côtés de Bachar al-Assad. – Un avis loin d'être partagé par tous les druses, qui reprochent au régime syrien de les avoir abandonnés. Ici, c'est le village de Khader qu'observent aux jumelles ces habitants du Golan. Depuis 48 heures, les combats font rage, et cette localité druse se trouve totalement encerclée par des rebelles syriens islamistes. – Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, donc on vient ici observer ce qui se passe et on prie. Il y en a certains qui voudraient passer la frontière pour aller combattre, mais les Israéliens ne le permettront pas et de toute façon, ça n'aiderait pas. – Ces dernières heures, les chefs druses d'Israël ont multiplié les appels aux autorités. Ils demandent une intervention militaire immédiate en Syrie pour déloger les djihadistes des zones où se trouvent les populations druses. Un scénario que souhaite éviter Tzahal, contraint néanmoins de redoubler de vigilance à sa frontière avec la Syrie. Israël assure ses responsables, ne tolérera aucun massacre de civils. – En attendant de nouveaux développements à sa frontière, l'armée israélienne a dressé un second hôpital de campagne, cette fois destiné spécifiquement à d'éventuels blessés druses en provenance de Syrie. Avec l'avancée de groupes djihadistes et islamistes sur la partie syrienne du plateau du Golan, Tzahal se tient prêt à faire face à un véritable désastre humanitaire. – Alors justement, comment Israël peut-il agir, doit-il agir ? On va en parler avec Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne et Ali Waqed, notre expert pour le monde arabe et musulman. Ali, quelle est la situation concrètement là ce soir ? Les informations qui vous parviennent de ce secteur ? – La situation a été très délicate encore. Je sais qu'il y a des contacts entre Israël et diverses forces internationales pour essayer de terminer l'encerclement de ce village. Et c'est intéressant, parmi les forces, parmi les pays, les États avec lesquels Israël mène des contacts, pour qu'ils utilisent, emploient leurs relations avec Al-Nusra et l'État islamique, c'est l'Arabie saoudite et c'est le Qatar, Al-Nusra, pas l'État islamique. Al-Nusra s'est dit prêt à rediscuter le sort de ce village d'Al-Khader et des villages et des communautés druzes dans la région. Mais on sait qu'on ne peut pas compter sur la parole de ces organisations. Pour le moment, il n'y a pas de massacres qu'on connaît auprès des druzes, mais il y a une grande peur auprès des druzes et en Israël et en Syrie. L'intéressant, c'est que les druzes en Syrie ne sont pas unanimes s'ils veulent une aide en provenance d'Israël. Alors justement, Olivier Fouvitch, que peut faire l'armée israélienne ? Est-ce qu'elle pourrait être tentée d'intervenir pour desserrer l'étau ? D'abord, l'armée israélienne doit faire tout pour sauvegarder et sécuriser l'État d'Israël. La frontière israélienne, une or avec la Syrie. Il y a une guerre civile en Syrie avec des milliers de morts, des 300 000 morts presque jusqu'à aujourd'hui. Le régime de Bachar el-Assad est aidé par l'Iran et par le Hezbollah. Les druzes de Syrie soutiennent le régime de Bachar el-Assad. Donc quelque part, il y a une alliance de facto entre le Hezbollah, l'Iran, les druzes de Syrie contre les ministres anti-Bachar el-Assad, islamistes et autres qui sont contre le régime, également contre les druzes de Syrie. Du côté israélien, il ne faut pas s'attendre, à mon humble avis, à une intervention militaire pour aider les druzes de Syrie. Par contre, il se peut qu'il y ait une pression intelligente, sereine, je dirais sous la table, du côté israélien, de demander aux Américains, par exemple, à d'autres puissances qui ont encore une force dans la région, de créer un couloir humanitaire, une espèce de zone tampon qui serait à la frontière du Golan israélien, pour accueillir des réfugiés druzes, et d'ailleurs aussi autres, parce qu'il n'y a pas que des druzes qui souffrent actuellement en Syrie. On ne pourra pas non plus faire pourquoi aider les druzes et pas aider les autres. On a affaire ici à un problème humanitaire général. Il y a du côté israélien, donc, des druzes sur le Golan, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs, il faut le savoir, des amis d'Israël. Vous savez qu'il y a des druzes israéliens qui servent dans le Sahal, et puis des druzes sur le Golan qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, qui ont toujours un passeport syrien, et ne veulent pas être des israéliens malgré la loi d'annexation du Golan de 1981. Donc tout cela réuni fait qu'il y a, au niveau humain, évidemment un problème humain qu'il faut essayer de régler, mais je ne pense pas que Tsaal devrait ou va intervenir en Syrie pour aider les druzes de Syrie face aux mélisses islamistes contre Bachar el-Assad. – Jean-Charles, ce que vient de dire Olivier Rappovitch, à mon avis, il manque, il n'a pas touché le sort des druzes en Israël. Quand les druzes en Israël, on leur demande pourquoi vous avez servi dans l'armée dans Tsaal, et Olivier a été officier de plusieurs soldats druzes, ils disent, nous on veut s'entraîner, un, pour, c'est vrai, il y a l'alliance avec l'État d'Israël, mais on veut être prêt pour défendre les communautés druzes, non pas seulement en Israël, mais dans la région, et pour défendre une entité druze, si jamais il y a question de créer une entité pareille. Quand il y a des centaines de druzes en Israël, signe des pétitions comme quoi ils veulent joindre leurs frères druzes au Golan, les Israéliens, et Olivier, j'aimerais qu'il le confirme, les Israéliens sont en train de considérer des options, peut-être de faire atterrir certains druzes d'Israël en Syrie pour qu'ils présentent leur aide à leurs frères en Syrie. Et le démantèlement de la brigade druze dans l'armée israélienne, on ne peut pas le détacher de ce contexte, de ce qui se passe avec les druzes dans la région. Alors, je ne crois que... Non, absolument pas. Ce que dit Aliouaqed, il parle d'Israël en pensant au Liban. On n'est pas un pays fractionné. Effectivement, il y a des druzes qui sont des citoyens israéliens qui servent dans Tzal, vous savez aussi, qui ont des postes même très élevés. Il y a même des généraux dans l'armée israélienne qui sont d'origine druze. Mais les druzes de Tzal et d'Israël ne sont pas entraînés dans Tzal, ni sont israéliens pour demain aider, s'il a besoin, leurs frères druzes en tant que druzes, encore une fois, en tant que druzes à l'étranger. Il y a encore une fois un problème humain. Il y a 500 000 druzes en Syrie. Il y a près d'un million de druzes, un peu moins, au Liban. Mais il faut savoir aussi que le chef, le leader du mouvement druze, de la communauté druze du Liban, Walid Joumblat, n'a pas toujours non plus, lui, été un ami d'Israël, pour des raisons politiques et autres. Aujourd'hui, il ne veut pas d'intervention militaire israélienne et de Tzal, évidemment, en Syrie, pour aider ses frères druzes. Alors que lui serait peut-être le premier intéressé. Parce qu'il y a une volonté de vouloir séparer parmi les mouvements druzes le problème israélien du problème, on va dire, arabe ou palestinien ou libanais ou syriens. Ils ne veulent pas que les Israéliens, ici, jouent, entre guillemets, le bon rôle. Et les druzes auront également un problème, les druzes de Syrie ou de Liban, auront également un problème de voir une intervention israélienne pour les aider face à leurs voisins, leurs frères arabes, qu'ils soient musulmans, alawites, chiites ou autres. Donc tout cela réuni fait qu'il y a, je pense encore une fois, et je reste sur mes positions, mon analyse, je pense qu'il y a du côté israélien, évidemment, une vigilance, une observation attentive pour que les druzes de Syrie ne souffrent pas, comme d'ailleurs les autres civils de Syrie. Je pense qu'il y aura ici, sûrement, au niveau diplomatique, au niveau interne, des volontés de vouloir faire intervenir, encore une fois, je pense, aux États-Unis ou d'autres puissances pour pouvoir jouer un rôle de tampon au cas où il y a un besoin d'urgence. Mais en aucun cas, comme le dit M. El-Iwakien, de faire atterrir des citoyens israéliens d'origine druze en territoire syrien, parce qu'on ne va pas mettre des israéliens en menace ou en danger de mort, même s'ils le veulent être parce qu'ils ont leurs frères là-bas. On sait que ce serait du n'importe quoi, ce serait une politique absurde et d'un État qui n'est pas un État de droit, ni un État organisé. Nous avons une armée, une seule armée, pour tous les citoyens israéliens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, druzes et juifs. Il y a dans la salle des druzes, il y a également des musulmans, il y a également quelques chrétiens et des juifs. Donc nous sommes une armée qui est unie, qui est scindée, qui a une politique, qui a un chef d'État-major. Et on ne va pas jouer par rapport à l'étiquette éthique ou personnelle ou religieuse de certains soldats en leur disant, voilà, vous êtes telle ou telle couleur de religion ou de peau, alors vous allez être envoyés là-bas. Absolument pas. Et je pense que c'est une erreur de penser cela. Que fera l'armée israélienne quand elle sera face à des centaines de druzes qui feront tout pour franchir les frontières et pour passer en Syrie ? Olivier, il y a des pétitions qui circulent dans les villages et dans les communautés druzes en Israël, des gens qui se disent volontaires et prêts à aller se battre en Syrie. Bien sûr, mais entre eux, qu'il y ait une pétition ou des centaines de volontaires qui veulent partir en Syrie de manière tout à fait, on va dire, inconsciente, dans un conflit qu'ils ne connaissent pas de loin parce que les images sont difficiles, on peut le comprendre au niveau humain, comme il y a des arabes israéliens qui veulent partir rejoindre Daïch et ils ne partent pas. Et quand ils partent, soit ils se font tuer, soit ils se font arrêter. Comme il y a des... bon, peu importe. En tout cas, nous sommes encore une fois dans une situation où effectivement des druzes sont aujourd'hui menacées par les milices islamistes, soit de Al-Qaïda Syrie, soit d'autres de l'État islamique, enfin dans le nord du pied en tout cas. Si, comme vous le dites maintenant, des centaines de citoyens syriens, druzes ou pas, arrivent à la frontière et demandent asile... Je parle de druzes israéliens. Ah, druzes israéliens. Si, excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc si des druzes israéliens... Qui se munissent pour partir dans le sens. Oui, druzes israéliens. Écoutez, il y a, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de relations, beaucoup de dialogues internes entre la communauté druze israélienne et même ceux du Golan avec Tzal. De l'action de famille... Oui, je sais, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les pommes qu'on mange à Damas sont produites et poussent sur des pommiers du Golan. Et le même jour, le camion les amène à Damas. C'était le cas il y a encore quelques semaines. Et des écoliers ou des lycéens ou des étudiants de médecine ou de dentistes vont faire leurs études à Damas, c'était le cas des druzes, et ensuite reviennent. Il y a vraiment des hommes qui se marient. Il y a d'ailleurs eu un film, je crois que c'était la mariée druze d'ailleurs, ou la femme druze, où un druze du Golan part à Damas trouver son épouse druze syrienne et la ramène ensuite sur le Golan. Donc il y a évidemment des relations humaines, des relations de famille. Mais vu qu'il y a une guerre civile terrible, dramatique, avec des possibilités de développement dramatique pour toute la région, avec des volontés de vouloir entraîner l'État d'Israël dans une guerre qui n'est pas la sienne. Nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit en Syrie. Nous devons protéger notre population, protéger les druzes du Golan, et tout faire encore une fois de manière intelligente, je le dis bien, pour que les druzes de Syrie ne soient pas victimes de ces atrocités, et que les druzes d'Israël puissent jouer le rôle qu'ils veulent jouer, en tant que pression, en tant que lobby, mais ne doivent pas, eux, en tant qu'individus, se mettre en danger pour sauver leurs frères. Il y aura d'autres méthodes et d'autres éléments. Et pour l'instant, je crois qu'il faudrait un petit peu prendre du recul. Et d'après mes informations, qui je pense sont assez bonnes, il n'y a pas d'urgence à l'heure où nous parlons ce soir. – Bon, en tout cas, pas d'encerclement. – La question d'urgence, je suis en désaccord avec Olivier. Il y a un vrai danger, il y a un danger presque immédiat qui menace la communauté druze en Israël. C'est vrai qu'il y a certains pays arabes qui menacent les druzes en Syrie, bien sûr. C'est vrai qu'il y a certains pays arabes à la demande d'Israël et d'autres pays sont en train d'employer leur influence auprès d'Al-Nusra et de l'État islamique pour qu'ils arrêtent les massacres contre les druzes. Mais on sait que quand la bataille vers Damas et la région de Suïda, qui est la région la plus peuplée par les druzes, c'est la dernière ceinture peut-être qui protège Damas, risque de tomber dans les mains des rebelles. Je ne vois pas comment est-ce que ces rebelles vont tenir leur promesse aux forces internationales et vont passer sans toucher et sans apporter du mal aux druzes. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a une demande de laisser passer les druzes en Israël, en Jordanie, et en collaboration avec la Jordanienne de les laisser rentrer dans la région d'Idleb, pas par les frontières Israël ou Syriens, mais par les frontières Jordan ou Syriens ? Absolument pas. Absolument pas. Nous avons essayé à faire de l'intoxication au niveau de l'information. Les druzes d'Israël regardent avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de tension ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de politique israélienne cachée ou secrète ou semi-officielle de faire passer des citoyens israéliens druzes en tant que mercenaires ou en tant que soldats front-tireurs en Syrie, absolument pas. Et encore une fois, il y a suffisamment d'intelligence et suffisamment de relations, je dirais, historiques, politiques. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en hébreu un bride d'amimi. Il y a une alliance du sang entre la communauté druze d'Israël et l'État d'Israël par rapport à tout ce qui est ennemi d'Israël. Et encore une fois, nous allons ensemble discuter, dialoguer, et j'espère que les druzes de Syrie, comme les autres civils syriens, j'appuie comme les autres civils syriens, ne seront pas victimes de ces atrocités des mouvements islamistes. Et une dernière chose, ce serait une erreur très grave, très grave pour Israël, dans un conflit malgré lui, par des pressions qui ne seraient pas des pressions venant d'un intérêt israélien direct, mais des pressions aux alentours. C'est ce que veulent peut-être les élimis d'Israël, c'est ce que veulent peut-être certains éléments au sein de la guerre civile en Syrie, mais Israël ne doit pas, et ne doit pas, à aucun prix, à faire partie intégrante de cette guerre civile qui n'est pas en fin de course pour l'instant. – Merci Olivier Raffovitch, merci Ali Wacken, et puis on parlait de l'État islamique, et bien il y a cette étude russe qui révèle aujourd'hui que la Russie fournirait le plus important contingent de djihadistes au sein de l'État islamique, des Russes originaires notamment de la région du Caucase, mais pas seulement. Mathias Hidbar. – Cinq mines, c'est le nombre de combattants, citoyens russes, qui auraient rejoint les rangs de l'État islamique. Il s'agirait alors du premier contingent européen au sein du groupe djihadiste. – Tous, ou presque, ont été recrutés par Omar le Tchétchène, nom de guerre de Tarkhan Batirajvili, un géorgien nommé selon la terminologie de l'État islamique, émir de Darach, principalement dans le nord de la Syrie. Annoncés à plusieurs reprises morts, aucune confirmation officielle n'aurait été annoncée ni par l'État islamique ni par sa famille. Début juin, les autorités russes avaient déjà estimé à 1 700 le nombre de citoyens russes se battant en Irak et en Syrie depuis le début de l'année. Le Kremlin avait alors appelé à une collaboration accrue avec Washington et les Occidentaux. Car les faits confirment ces estimations, moins 14 étudiants russes auraient tenté ces dernières semaines de rejoindre l'État islamique en Syrie, notamment Varvara Karaulova, une étudiante de la faculté de philosophie de l'Université de l'État de Moscou. Âgée de 19 ans, elle avait disparu de Moscou pour se retrouver sur le territoire turc avant d'être arrêtée alors qu'elle tentait de traverser la frontière avec la Syrie. En septembre dernier, Omar le Tchétchène et ses hommes avaient juré de libérer la Tchétchénie et le Caucase du Nord de la Russie. – Alors on a beaucoup parlé du phénomène de ces djihadistes venus d'Occident, un peu moins donc de ces djihadistes venus de Russie et qui sont en Syrie aujourd'hui. On est en ligne avec justement Frédéric Pichon, bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient, vous avez écrit ce livre « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé » publié aux éditions du Rocher. Est-ce que finalement ce phénomène des djihadistes russes peut être comparé à celui des djihadistes venus d'Occident ? Est-ce que c'est le même phénomène selon vous ? – Oui, c'est tout à fait comparable puisque en fait ça concerne d'une part des musulmans russes, il ne faut pas oublier que la Russie est un pays qui compte entre 20 et 23 millions de musulmans au sein même de sa population. en particulier dans les régions du Caucase et aussi parce que le phénomène de ses départs en Syrie et en Irak concerne des russes d'origine on va dire ou en tout cas des russes qui sont traditionnellement de familles orthodoxes et qui se convertissent assez brutalement, des jeunes qui s'autoradicalisent par Internet et qui font ce voyage pour aller combattre en Syrie. Donc c'est tout à fait comparable et je crois que les ressorts psychologiques sont les mêmes. bien évidemment d'une part pour les musulmans russes, l'impression d'une oppression des musulmans en général et l'exemple aussi de cette situation de Sud-Unis et d'un Caucase pour ces jeunes, il y a la perte des repères dans les sociétés modernes. – Donc pour vous ce n'est pas une surprise d'entendre aujourd'hui qu'il serait parmi les plus nombreux finalement venus d'Europe à occuper les rangs de djihadistes au sein de l'État islamique ? – Non, non, ce n'est pas une surprise parce que bon évidemment moi je suis pas mal l'actualité en Syrie et en Irak et on a eu l'occasion très souvent de voir à l'œuvre ces djihadistes. Alors il faut bien pas dire que la grande majorité sont originaires, sont d'origine musulmane et sont originaires du Caucase, donc beaucoup de Tchétchènes effectivement ou en tout cas originaires de cette région du Caucase. Et il faut voir aussi que le Caucase russe et les musulmans du Caucase russe sont en fait connectés avec le Moyen-Orient depuis il y a très longtemps, depuis 20 ans, puisque dans la stratégie de la ceinture verte qu'avaient mis en place les États-Unis, on a permis que un certain nombre de moudjahidines, comme les Français avaient fait un appel de temps, aillent former, et donc il y a eu pas mal de combattants arabes qui sont allés dans le Caucase et qui ont exporté avec eux la doctrine notamment wahhabiste et le wahhabisme et qui a beaucoup marqué quand même ces populations, en tout cas les populations qui se sont originaires. Donc pour eux c'est quelque chose d'assez logique de se sentir en solidaire de ce qui se passe au Moyen-Orient. – Merci beaucoup pour cet éclairage Frédéric Pichon, je rappelle donc le titre de votre ouvrage. « La Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé » publié aux éditions du Rocher, merci à vous. À Jérusalem, un nouveau litige sur fond de querelles historiques entre juifs et arabes. Une association souhaite bâtir un centre tout près de ce qui fut la ville de David à Jérusalem-Est, mais les Palestiniens s'y opposent. Reportage Ouri Shapira avec Léa Volbert. – Religion, histoire et archéologie, à nouveau au cœur du débat dans la ville de Jérusalem. La Commission nationale israélienne pour l'aménagement de l'urbanisme a récemment donné le feu vert à la construction du centre touristique Kedem. Ce projet controversé, né de l'initiative de l'organisation de droite Elad, devrait s'installer sur un site historique près du quartier arabe de Silouane. – La difficulté pour nous, c'est que l'autorité israélienne des Antiquités accepte d'enterrer des découvertes archéologiques dans le sous-sol de ce projet. Un projet de 16 000 m² sur cinq étages. Ce projet a été largement critiqué par des militants pacifistes et autres intellectuels qui se sont ralliés aux côtés des habitants de Silouane. Parmi eux, les membres d'Emec Chavé, une association d'archéologues de gauche qui conteste le projet. – Nous croyons que l'archéologie doit être un moyen de parvenir à la paix. Plus de 20 périodes archéologiques distinctes ont été découvertes sur ce site. Nous devons raconter l'histoire de toutes les religions et des cultures qui ont vécu ici. Mais l'archéologie est en train de servir d'armes contre les Palestiniens qui habitent ici. – Des propos que rejette Arieh Rahamimov. L'architecte en charge du projet estime que le site de Kedem n'affectera en rien le paysage ni les rapports délicats entre les Juifs et Arabes dans la région. – Nous pensons que c'est le meilleur moyen de préserver l'archéologie et de la rendre accessible au public. Le musée de l'Acropole en est un des plus célèbres exemples. C'est un joyau d'archéologie et cela prouve qu'un bâtiment moderne peut mettre en valeur l'archéologie plutôt que de la cacher ou de l'exposer à la pluie et au soleil. – La décision de la commission n'est cependant pas définitive. Il faudra d'abord revoir les plans afin de réduire considérablement la taille du projet. De plus, la commission ordonne d'offrir au public l'accès libre à la plupart des antiquités découvertes sur le site. – Le mois du Ramadan débute demain dans le monde musulman et dans les pays arabes, la tradition veut que l'on regarde à cette occasion beaucoup la télévision et Cyril Lamarre, bonsoir. – Bonsoir. – Pour particulièrement des séries télévisées. – Voilà, pendant le mois de Ramadan, évidemment, les musulmans du monde entier n'ont pas le droit de manger. Mais qu'est-ce qu'ils dévorent ces séries télévisées pendant tout le mois du jeûne ? Eh bien, les journées vont être rythmées par ces moussalsalates, comprenez les séries télévisées en arabe diffusées dans le monde entier et relayées par les chaînes satellitaires. Et la plus attendue cette année, Jean-Charles, eh bien, c'est une série égyptienne intitulée « Harat al-Yahoud », comprenez le quartier juif. La scène se déroule dans le Caire des années 50. Elle raconte une histoire d'amour entre Ali, un jeune officier militaire égyptien, et Laila, une jeune fille juive qui vit dans ce quartier. Alors, les deux filent, évidemment, le parfait amour. Sauf que voilà, leur romance va être gâchée par la montée du nationalisme égyptien, d'une part, mais aussi par les tensions sociales et communautaires provoquées par la création de l'État d'Israël en 1948. On regarde un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nouveau feuilletant, le quartier juif insiste évidemment sur la tolérance, la nostalgie d'une époque révolue où juifs et musulmans pouvaient vivre en parfaite harmonie dans la capitale égyptienne. Alors, il y a évidemment en filigrane une critique, vous l'avez compris, du sionisme, du mouvement national juif, mais au fond, les juifs n'ont pas forcément le mauvais rôle. Ceux qui l'ont, les grands méchants dans cette série, le quartier juif, ce sont les fondamentalistes musulmans, comprenez les frères musulmans en Égypte. C'est d'ailleurs très intéressant, dans la bande-annonce qu'on vient de voir, l'homme qui récite le verset coranique et qui appelle les égyptiens à tuer les infidèles là où ils se trouvent, ce n'est autre que Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie musulmane en Égypte. Certainement un clin d'œil à l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi, qui comme vous le savez mène une chasse aux sorcières face aux frères musulmans, Abdel Fattah al-Sisi qui de son propre aveu aurait grandi également dans ce quartier de Kharat al-Yéhoud, ce quartier juif du Caire. Alors c'est plutôt surprenant à nous ça parce que les séries du Ramadan, les séries télévisées, ne sont pas très flatteuses habituellement pour les juifs. Oui et vous avez raison, elles transportent, elles véhiculent beaucoup de clichés, elles tournent généralement autour du conflit israélo-arabe mais elles dérapent souvent, reprenant souvent à leur compte des grands poncifs de l'antisémitisme. On se souvient notamment de cette série télévisée égyptienne Le Cavalier sans monture diffusée en 2002 puis rediffusée en 2012, directement inspirée du protocole des Sages de Sillon, ce grand classique de la littérature antisémite. On rappelle que la série avait presque failli conduire un incident diplomatique entre le Caire Israël. Washington avait également condamné les forts relents antisémites qui se dégageaient de cette série. Ça ressemblait à ça, je vous propose un court extrait. Voilà l'Egypte qui avait récidivé en 2013 avec une autre série du nom de Khaydal et qui mettait en scène les tribus juives et les tribus arabes dans la péninsule arabique de la jeunesse de l'islam à l'époque de Mahomet. De Mahomet, les juifs qui étaient dépeints comme un peuple de fourbes, de fauteurs de troupes qui n'avaient qu'une chose en tête, c'était de semer la zizanie entre les différentes tribus arabes de la péninsule arabique. Et puis, cette année, si toutefois les téléspectateurs musulmans avaient la riche idée de zapper sur une chaîne palestinienne, à l'Aqsa TV, c'est la chaîne officielle du Hamas, et bien ils tomberaient sur cette série, Guerrilla, mise en scène par les réalisateurs du Hamas et qui mettent aux prises des habitants juifs de Cisjordanie avec des palestiniens de Khayvron. Je vous propose un court extrait. C'est une échec de la vie. C'est la vie du Hamas. Et nous allons nous abonner un seul seul qui est en train de se débrouiller. C'est comme ça que tu es la première échecée de la vie. Nous devons nous débrouiller à la vie de la vie. Nous devons nous débrouiller à la vie pour que nous débrouiller à la vie de la vie. Et à l'année dernière, nous allons prendre tous les pays et les émerits de vous. Et si vous avez eu laissé, j'ai eu laissé, j'ai eu laissé. J'ai eu laissé et j'ai eu laissé, j'ai eu laissé. J'ai eu laissé un peu d'émercée. – Voilà, Cyril Lamar, tout ça est très guerrier pour le Ramadan. – Très guerrier. – Fête, rappelons-le aussi, également pour les musulmans. Merci, Cyril Lamar. On va se retrouver dans une dizaine de minutes. On parlera beaucoup de sport. Il y a aussi après le titre NBA en basket américain qui a été attribué là du dernier au Golden State Warrior. On parlera de la FIFA également et du scandale qui continue avec de nouvelles révélations. Dans un instant, un nouveau point complet sur l'actualité, ce sera avec Daniel Atlan. À tout à l'heure pour la suite du Grand Direct. Suite du Grand Direct, on va s'intéresser au sport puisque c'est la fin de saison et l'attribution la nuit dernière de ce qui est sans doute le titre le plus convoité en basket. Champion de NBA, les Golden State Warriors qui ont finalement battu les Cavs de Cleveland. On va y revenir en détail dans un instant, mais tout d'abord le récit de ce dernier match qui a été aussi quand même spectaculaire. Lise Barrenboum. Les Golden State Warriors sont bel et bien les vainqueurs du championnat de NBA 2015. Ils se sont assurés du titre après avoir battu les Cleveland Cavaliers 105 à 97 au match 6, soit 4 victoires contre 2 sur toute la série. La meilleure équipe de NBA compte dans ses rangs le MVP de la saison Stephen Curry qui ne cache pas sa fierté. Je pense que nous sommes vraiment une super équipe. Une équipe qui va marquer l'histoire comme l'une des meilleures. Nous pouvons être fiers de beaucoup de choses cette saison. Si Curry a été le meilleur joueur de la saison, c'est un autre joueur qui s'est démarqué lors des finales. André Iguodala a aidé les Warriors en quittant son banc et s'est imposé comme le MVP de ses finales. Je suis juste content d'avoir reçu le titre. Je me pige du reste, c'est juste un plus. C'est une victoire monumentale pour les Warriors qui met fin à 40 ans de disette en NBA. L'équipe a remporté 67 matchs de saison régulière et affiche un très beau niveau de jeu tout au long des playoffs. L'entraîneur Steve Kerr peut s'estimer satisfait, lui qui est le premier coach à remporter le championnat dans sa première année en fonction depuis que Pat Riley l'a remporté avec les Lakers en 1982. J'ai presque oublié à quel point c'est une compétition épuisante de deux mois de Suisse, de stress émotionnel, physique. On était sur des montagnes russes constamment. Malgré le combat âpre mené par les cavaliers, les hommes de David Blatt n'ont pas triomphé. Le quatre fois MVP LeBron James souhaitait ramener le titre à son club de cœur, mais il reste à deux titres de champion NBA à son palmarès pour quatre échecs. Perdre en finale, c'est très décevant. Que je joue à Miami, à Cleveland ou sur Mars, c'est pareil. Perdre en finale, c'est vraiment frustrant. Malgré cette défaite, l'entraîneur israélien de l'équipe David Blatt affiche un beau bilan avec les cavaliers pour sa première saison. Même en perdant deux joueurs décisifs sur blessure pendant les playoffs, Blatt a emmené son équipe jusqu'au final, a prouvé sa légitimité et espère que ses joueurs rebondiront l'année prochaine. Je ne me suis jamais excusé et je ne vais sûrement pas commencer maintenant. Nous avons joué avec nos tripes. Les Warriors sont meilleurs, mes joueurs vont se refaire une santé et vont revenir en force la saison prochaine. De retour à Auckland, les Warriors ont été accueillis par des milliers de fans dans les rues pour célébrer ce premier titre de NBA depuis 1975. Le match a eu beau se dérouler à des milliers de kilomètres, à Cleveland, les fans n'ont pas hésité à exprimer leur joie dans toute la baie de San Francisco. Alors on va en parler quelques instants évidemment avec Nir Benisti. Bonsoir. Vous êtes un ancien joueur professionnel de basket. Pour vous, est-ce que ce sont les meilleurs qui ont gagné cette finale ? Absolument. Golden State Warriors était la meilleure équipe déjà de toute l'année de l'NBA. Ils affichent des numéros monstres. Ils ont des joueurs, leur joueur a gagné le titre MVP, Stephen Carey qui est un joueur exceptionnel, encore jeune. Carey avec Klay Thompson, des joueurs qui ont de l'avenir. Et un entraîneur aussi qui est quand même une vraie trouvaille. L'entraîneur Carey qui a déjà gagné 5 titres de champion NBA à l'époque avec Jordan, qui joue sa première année rookie en tant qu'entraîneur et qui gagne la finale. C'est le premier qui a fait ça depuis Pat Riley en 82 avec le Lekars. Donc c'est vrai qu'il a l'expérience. Il a su aussi changer sa tactique par rapport à deux premiers matchs qui ont été… C'est la première fois en histoire de NBA que les deux premiers matchs arrivent en prolongation. Donc la première fois, c'est les Golden State qui ont gagné. La deuxième fois, c'était Cleveland. Et donc il a su changer sa méthode. Il a su adapter son équipe pour justement évoluer et partir. Depuis la deuxième défaite, ils ont déroulé. C'est vrai que c'est la meilleure équipe pour moi. C'est la meilleure équipe. Ça va être une dynastie pour les années à venir avec ces Golden State Warriors. Alors vous dites la meilleure équipe, mais pas le meilleur joueur. Parce que pour tout le monde, c'est les Brown James qui a quand même éclairé cette finale. Absolument. Écoutez, Jean-Charles, lui, il joue. Aujourd'hui, les Brown James, déjà, les statistiques ne mangent jamais. Donc les chiffres sont là. Il a fait des triple-doubles. Ça veut dire que des rebonds, des points, des assists. Aucun joueur n'a fait mieux que lui. Il a su monter une équipe qui est, malgré tout, ces trois joueurs des cinq de départ de l'équipe de Cleveland qui n'ont pas joué en finale. Ça veut dire Kerry Irving, Kevin Love, qui sont des All-Star Players, et Varjao, qui a été blessé la première année. Donc c'est vrai que sur les épaules de le Brown James, il est tout seul. Donc il a su amener cette équipe en finale quand même. C'est un exploit. Gagner deux matchs, c'est un exploit pour moi. Ça veut dire que personne n'a misé sur une victoire de Cleveland. Donc là, le Brown James, bien sûr, il a montré des numéros, des chiffres exceptionnels. Mais quand même, David Blatt, il est là pour quelque chose aussi. Ça veut dire que lui, malgré ce qu'il dit aujourd'hui aussi, il a dit que... Pas d'excuses. On a su composer avec l'équipe qu'on a. Un est arrivé en finale. Donc même si on n'a pas un épi-end à la fin de l'histoire de cette finale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas passé une très belle histoire tout le long de l'année. C'est vrai que c'était sa première saison en NBA. David Blatt, qui donc venait de gagner le titre avec le McHabit et la Vivre l'an dernier, il s'en est très bien sorti. Très, très bien sorti. Ça veut dire, bien sûr, que première année en NBA, personne n'a misé sur lui. Bon, après, LeBron est arrivé à cette équipe de Cleveland. Il a dit, bon, c'est un exploit de jouer avec un joueur comme LeBron James. Il a su amener cette équipe en finale. Il a su composer avec les blessures qu'il a eues avec l'équipe. Et il les a amenés en finale de la NBA. C'est quand même un exploit. Malgré tout, en Europe, David Blatt, c'est quelqu'un de très confirmé. C'est quelqu'un qui a gagné des titres, qui a gagné des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai, c'est un entraîneur connu. Bon, il arrive en NBA, personne ne connaît David Blatt. Il entraîne LeBron James. Bien sûr qu'il va y avoir des critiques. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui sont jaloux. Mais malgré tout, il a su composer avec tout ça. Il a su amener sa méthode, ce mental qui a amené aussi à gagner des titres en Europe. Et amener cette équipe avec ce mental. Avec un joueur comme Mathieu Dalabouana, qui personne ne connaissait avant. Il a su amener un joueur à arriver à cette finale avec des chiffres très bons. Et bien évidemment, gagner en finale les deux matchs, pour moi c'est un exploit. Et moi je donne ça à David Blatt. Alors vous le connaissez bien. Est-ce que vous pensez qu'il va rester d'abord Cleveland l'an prochain ? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui critiquent, etc. Mais c'est vrai que David Blatt, c'est quelqu'un de confirmé. Lui aussi il dit qu'il ne sait pas ce qui va se passer l'année dernière. Je suis obligé de toujours confirmer des choses, surtout en NBA. Donc il y a toujours des choses à prouver. Toujours à amener des résultats. Toujours à faire des choses en NBA. Donc rien n'est sûr. Mais pour moi, il devait continuer avec cette équipe. Parce que c'est vrai que les joueurs qui ont été blessés, ils vont revenir. Si c'est Varjao, si c'est Kevin Love, si c'est Kerry. Avec Lebron James, pour moi, c'est une équipe qui va aller en finale. Et il a fait, sans ses deux, trois joueurs, il est arrivé en finale. Donc pour moi, c'est vrai. L'entraîneur, il a beaucoup amené de son expérience et son savoir-faire, ce David Blatt. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Merci beaucoup Nir Benisti pour ce décryptage de cette saison NBA qui s'est terminée avec la victoire des Golden State Warriors. Merci à vous. On parle de football avec un joueur qui s'était illustré sur le terrain avant-hier lors de la Copa America. Il s'agit de l'attaquant chilien de la Juventus, Arturo Vidal. Mais il a dérapé ensuite, puisque juste après le match, et une soirée sans doute trop arrosée, eh bien il a envoyé sa voiture luxueuse dans le décor et il a fini la nuit au poste, mais pas celui d'attaquant, celui de police. Joseph Emmanuel. Ses fans ont cru à une mauvaise blague. En pleine Copa America, et alors qu'il en est son meilleur buteur, il est aujourd'hui en état d'arrestation. Arturo Vidal, star incontesté du football chilien, a eu un accident avec sa Ferrari. Comme sa femme, il ne souffre que de blessures superficielles. Une situation qui aurait pu ne pas être plus grave s'il n'avait pas été en état d'ivresse. L'accident a eu lieu à la périphérie de Santiago. Le procureur confirme la détention du champion. Des preuves ont été recueillies et la police a décidé de le placer en détention provisoire jusqu'à une audience de contrôle demain au tribunal de San Bernardo. Le tribunal n'a pas précisé le taux d'alcoolémie. Pas de précision sur un détail qui pourrait entraver la Copa America et plonger tout le pays dans la déception. Mais les choses devraient rentrer dans l'ordre si l'on en croit le joueur. Il a rassuré ses fans à travers un petit message vidéo posté sur Internet. Bonjour, aujourd'hui j'ai eu un accident de voiture. Ce n'est pas de ma faute, je vais bien, ma famille va bien. Merci pour tout. Arturo Vidal, 28 ans, est un joueur de la Juve et l'une des plus grandes stars du football chilien. Le milieu de terrain est actuellement le meilleur buteur du tournoi et son pays est en tête du groupe A. Le Chili doit rencontrer la Bolivie lors du dernier match du premier tour vendredi. Ce n'est pas le premier coup d'éclat de Vidal cette saison. Récemment, il s'était vu infliger par la Juventus de Turin une amende de 100 000 euros après son implication dans une bagarre d'ivrogne devant une boîte de nuit de Turin. Le scandale de la FIFA est de nouvelles révélations du procureur suisse chargé de l'enquête sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Il semble que plus de 50 mouvements bancaires suspects aient été décelés et cela pourrait avoir un lien avec les attributions de ces compétitions. Regardez. Une cinquantaine de relations bancaires suspectes. Les autorités suisses travaillent toujours sur le dossier FIFA. Le procureur parle d'une enquête complexe à plusieurs niveaux. Une enquête dans laquelle les banques suisses ont clairement joué la transparence en signalant ces activités suspectes. Face aux nombreuses questions des journalistes, le procureur a insisté sur l'importance du secret de l'instruction avant de tout de même donner quelques informations. 104 relations d'affaires bancaires liées au scandale sont actuellement à l'étude. Chacune peut concerner plusieurs comptes bancaires. Aucune indication sur les liens possibles de ces 104 contacts avec la cinquantaine de cas bancaires suspects détectés. Il faudra maintenant du temps pour étudier un dossier un peu plus complexe. À mesure que l'enquête avance, le procureur s'autorise à interroger tous les acteurs du dossier. Il y aura des entrevues officielles avec toutes les personnes concernées. Et je n'exclus pas les interrogations du président de la FIFA ni de son secrétaire général. Joseph Blatter, mais aussi Jérôme Valk, possiblement écouté dans les prochains jours. Le procureur demande à tous de la patience, une patience exigée par un procureur qui a le temps. Monsieur Laubert vient de se faire réélire par le Parlement suisse pour un nouveau mandat de 4 ans. Du temps pour comprendre et solutionner un dossier juridique suscitant l'intérêt du monde entier, le mode d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022 est clairement dans le viseur de la justice helvète. Une équipe de travail spéciale a ainsi été mise en place pour étudier ce dossier explosif. Jamais dans l'histoire de la FIFA, une Coupe du Monde n'a été retirée au pays organisateur. En Géorgie, après les inondations de ce week-end et la fuite de plusieurs animaux du zoo de la ville dont on vous a parlé, tous les fauves n'ont visiblement pas été récupérés. Drame aujourd'hui, puisqu'un homme a été tué par un tigre blanc échappé de ce zoo en plein centre-ville de Tbilisi. L'animal a ensuite été abattu par la police. Julia Ganancia. Soudain, c'est la panique à Tbilisi. Un tigre échappé dimanche du zoo pendant les inondations vient de tuer un homme de 43 ans dans le centre-ville de la capitale géorgienne. La police est à ses trousses et finit par la battre sous les yeux des passants. Quatre personnes sont descendues au sous-sol pour nettoyer. À ce moment-là, un animal sauvage les a attaqués. L'un d'eux a été griérément blessé. Dès lundi, la porte-parole de l'établissement avait affirmé que tous les animaux échappés avaient été capturés ou étaient considérés comme morts et que les recherches avaient été suspendues. Mais le félin a bel et bien blessé mortellement au cou et à la carottie de la victime avant d'être abattu par les forces spéciales. J'étais là-bas. Quand je suis arrivé, la police était aussi. Quand ils ont été appelés, l'opération avait déjà commencé. Et là, on a entendu une étonnation. Les inondations dans la capitale géorgienne ont fait au moins 17 morts dimanche. Au moins la moitié des 600 animaux de l'établissement sont morts noyés. De nombreux autres, notamment des tigres et des lions, avaient réussi à s'échapper. Et pour terminer, cette chanson qui devait être au départ une simple chanson pour une kermesse de fin d'année. Mais à l'arrivée, menace de mort et même enquête judiciaire ouverte. Cela se passe dans un village corse en France. Tout cela parce qu'un couplet devait être interprété en arabe, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Julia Ganancia. Imagine de John Lennon. Une chanson qui prône la paix et la fraternité, mais qui sème la discorde dans ce petit village de Haute-Corse. Une plainte contre X a été déposée par l'inspection d'académie de la Corse après des menaces contre deux institutrices. Elle souhaitait que les élèves chantent la célèbre chanson en plusieurs langues, français, corse, arabe, anglais et espagnol, à la kermesse de fin d'année. Mais l'idée n'a pas plu à certains parents. Hostile au projet, il menaçait de perturber le déroulement de la kermesse. Dans ce village qui compte une forte communauté maghrébine, la question fait débat. Il n'y a rien d'engagé dans un couplet en arabe. Ça ne parle pas de religion. Les autres couplets en anglais ou en espagnol ou en italien, ça ne dérangeait personne. C'est bizarre. Je pense personnellement que si j'avais des enfants, sachant que nous sommes en Corse, je ne voudrais pas que mes enfants apprennent à chanter l'arabe pendant les kermesses. Et ce n'est pas tout. Un graffiti Les Arabes dehors a été tracé à la peinture rouge dans la nuit de mardi à mercredi devant l'école. Les enseignantes déplorent l'amalgame entre langue et religion et ont saisi l'inspection d'académie. C'est un sentiment de consternation de voir qu'au moment où on travaille, on remet en cause les valeurs fondatrices de l'école La République, qu'on remet en cause aussi le droit d'enseigner, le droit de l'enseignement. C'est quelque chose pour nous qui est assez terrible et qu'on a très très mal vécu au niveau du rectorat, de l'académie en général. Dans ce climat, la direction de l'école a annulé la kermesse et les enseignants qui ont fait jouer leur droit de retrait n'ont pas assuré la classe lundi et mardi. La reprise des cours ce mercredi matin a été marquée par une certaine tension entre parents favorables ou opposés à l'initiative des institutrices. Voilà, on va se quitter avec ces images qui nous parviennent en direct d'Athènes en Grèce, une manifestation monstre organisée pour soutenir le gouvernement qui, vous le savez, mène des négociations très âpres avec l'Europe sur le problème de la dette grecque. Le gouvernement soutenu donc par sa population qui ne veut pas d'une nouvelle cure d'austérité. Cela se passe à Athènes devant le Parlement. Dans un instant, nouveau journal avec Daniel Atlan. Bonne soirée.